Bonjour, je m'appelle Gilles Pérez et je dirige le cabinet AGECO CAN. Je vais vous parler aujourd'hui d'une déclaration que vous connaissez forcément, qu'on va devoir bientôt faire au mois de mai, c'est la fameuse déclaration de revenu. Et je voudrais ici, je ne vais pas faire un cours sur l'impôt sur le revenu, c'est quelque chose d'assez complexe, mais je voudrais revenir sur une notion qui est fondamentale, qui s'appelle le taux marginal d'imposition. Pour que vous compreniez le taux marginal d'imposition, il faut que je vous explique deux, trois notions sur l'impôt sur le revenu. Et ça nous permettra également de voir deux, trois cases de l'impôt sur le revenu qui sont souvent méconnues du grand public et qui permettent d'économiser un peu d'impôt. Alors comment ça marche l'impôt sur le revenu ? Pour que vous compreniez comment marche l'impôt sur le revenu, il faut comprendre que l'impôt sur le revenu, c'est cinq tranches d'imposition. Une tranche à zéro, une tranche à onze, une tranche à trente, à quarante-et-un ou à quarante-cinq pour cent. Et donc, quand vous gagnez cent mille euros et que vous payez vingt mille euros d'impôt, vous avez compris que le taux moyen d'impôt, c'est vingt pour cent. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le taux marginal, à la marge. C'est-à-dire que si je gagne cent mille euros de revenu, mille euros de plus, combien vais-je payer d'impôt supplémentaire ? Alors, vous avez compris, en regardant le graphe, que quand vous payez vingt mille euros d'impôt, vous avez payé un petit peu à zéro pour cent, un petit peu à onze pour cent, un petit peu à trente pour cent et un petit peu à quarante-et-un. Dans mon exemple, on est là. Ça va dépendre du nombre d'enfants, si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants à charge, des charges, enfin bon. Et vous avez compris que si vous gagnez mille euros de plus, eh bien vous êtes ici à quarante-et-un pour cent. Donc, vos mille euros de plus de revenu, en matière de revenu foncier, en matière de revenu financier, peu importe, eh bien quand vous allez avoir mille euros supplémentaires, vous allez payer, si vous êtes à la tranche à quarante-et-un pour cent, quatre cent dix euros supplémentaires. Pourquoi c'est important de comprendre cela ? Parce que vous avez compris que toute augmentation de revenu se fait sur cette base-là, 41%, et toute diminution de revenu se fait également sur cette base-là. Et donc, quand vous placez de l'argent dans un PERP, par exemple, un plan d'épargne retraite pour bénéficier de la retraite, quand vous avez dépensé dix mille euros et que vous êtes à quarante-et-un pour cent, ça ne vous coûte que cinq mille neuf. En réalité, puisque vous êtes à quarante-et-un pour cent, donc ça veut dire déjà que les avantages fiscaux sont plus forts, sont plus avantageux quand vous êtes très très fortement taxé que lorsque vous ne l'êtes pas. Donc ça, c'est très important de comprendre le taux marginal d'imposition qui vous permet de calculer le surplus d'impôts ou les économies d'impôts que vous allez réaliser avec vos placements ou vos revenus complémentaires. Je voudrais revenir sur deux cases importantes de la déclaration de revenu, puisque c'est l'occasion là d'en parler. La première, c'est le plafond de la retraite. Vous savez que lorsque vous mettez de l'argent dans des plans d'épargne de retraite, vous pouvez déduire de vos impôts. Et en général, quand vous êtes marié, vous avez un plafond, il y a une somme, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a un maximum, vous ne pouvez pas dépasser ce maximum-là, ou en tout cas, si vous dépassez ce maximum, ce ne sera pas déductible, il y a un maximum. Et vous pouvez également, si vous prenez vous de la retraite, un conjoint et pas l'autre, profiter du plafond de l'autre, du maximum de l'autre, qui est indiqué sur votre avis d'imposition, en cochant la case, je souhaite profiter du plafond de mon conjoint. Donc ça permet d'aller prendre d'un coup le maximum de retraite possible en cochant cette croix-là. Une croix qui n'est pas très très connue, donc je voulais insister là-dessus. L'autre point qui est intéressant dans la déclaration de revenu, c'est que vous avez la fameuse flat tax. La fameuse flat tax, c'est quoi ? C'est que je ne souhaite pas, je suis très très fortement imposé, eh bien je souhaite imposer mes dividendes à la fameuse flat tax, c'est-à-dire 30%, 17,20 de CSG, je rappelle que mes taux n'incluent pas la CSG pour les revenus fonciers, 17,20 de CSG et 12,8 d'impôt sur le revenu. Eh bien, pour dire je veux la flat tax et je ne veux pas le barème, il faut cocher la case, d'accord ? La case spéciale flat tax. Je vous rappelle également que, je ne vais pas faire un cours sur la flat tax, mais si vous n'êtes pas imposable parce que vous n'avez pas de revenu, pour vous, ce n'est pas intéressant la flat tax. La flat tax n'est intéressante que si vous avez un taux marginal sur le revenu d'au moins 30%. Si vous n'êtes pas imposable, je ne vais pas opter à la flat tax puisque la flat tax est 12,80 d'impôt sur le revenu. Si je n'ai que 10 000 euros de dividendes par an, je ne suis pas imposable, eh bien je n'ai aucun intérêt à opter pour la flat tax. Donc il faut penser à cocher ou décocher cette croix-là. Alors, c'est très important de comprendre tout cela et de comprendre que l'impôt sur le revenu, c'est quelque chose d'hyper technique, hyper pointu. Et donc nous, on est là pour rédiger, pour faire vos déclarations de revenu, vous aider à faire en sorte de prendre le maximum d'aides fiscales ici ou là, de niches fiscales ici ou là. Donc venez nous voir pour faire vos déclarations de revenu. En général, quand on touche à ce service-là, on refait plus la déclaration tout seul. Donc nous fournissons, bien sûr, votre impôt sur le revenu, le fac similé de l'avis d'imposition, les montants de prélèvements qui vont être éventuellement régularisés en septembre, octobre, novembre, décembre de l'année suivante. Et puis les marges, les marges, avant de changer de tranche, en haut ou en bas, qui vous permettront de prendre des décisions jusqu'où aller. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour faire votre déclaration de revenu. Également, bien sûr, la déclaration d'IFI. On est hyper spécialisé là-dedans et on apporte tous les conseils nécessaires pour faire en sorte que vous payez exactement ce que vous devez comme impôt. Donc on vous attend à très bientôt chez nous pour vous conseiller en cette matière-là. Merci beaucoup, à bientôt.